Les trois valeurs que j'ai mises dans cette déclaration de candidature pour l'UDI, c'est effectivement la réconciliation, l'espérance et l'audace. La réconciliation parce qu'en fin de compte, on ne peut pas construire une perspective et un projet dans un parti politique, sur un territoire, dans un pays, si on ne tend pas vers la réconciliation, si on ne tend pas vers finalement ce sens qu'offre la réconciliation, qui est le fait à la fin de se retrouver. J'ai beaucoup d'admiration pour Robert Schumann, qui dans son parcours politique a toujours été un homme de réconciliation, un homme qui a cherché non pas le consensus, mais en tous les cas la convergence, en disant qu'il faut que nos politiques soient des politiques de rapprochement, de réconciliation, parce que c'est comme ça qu'on avance et l'homme est tendu pour la réconciliation, il n'est pas tendu pour le clivage, il n'est pas construit pour l'opposition. La deuxième valeur, c'est l'espérance, parce qu'en fin de compte, la mise en mouvement d'un individu, d'une population, d'une ville, d'un pays, d'un territoire, d'un groupe, c'est l'espérance. S'il n'y a pas une perspective d'espérance, le mouvement n'a pas de sens, ou alors il est extrêmement personnel et il n'a pas de sens collectif. Et je crois que, d'un point de vue politique, on a aujourd'hui des bonnes raisons d'espérer. Notre pays a des atouts, on a des savoir-faire, on a une capacité aussi à se remettre en cause, on a un monde qui offre des angles intéressants de développement. Donc on doit aussi construire un discours politique, non pas sur les clivages, et je crois qu'on est usé des clivages, des postures, des attaques, des querelles. On doit, à un moment, donner une perspective d'espérance, et si on offre cette perspective d'espérance, dans un esprit de réconciliation, on peut tracer une nouvelle voie politique extrêmement intéressante et extrêmement puissante. Et puis le troisième, c'est l'audace. C'est un petit peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'audace, elle est aujourd'hui extrêmement freinée dans le débat politique, dans la mesure où elle n'est pas compatible non plus avec un métier. Le métier, il incite chacun à être prudent, à mesurer à l'aune de sa propre situation, les propositions qu'il y a amenées à faire. Donc il faut remettre dans la politique de l'audace, qui peut se traduire par des réformes courageuses, qui peut se traduire par plus de créativité, notamment en invitant la société civile à rentrer dans le débat politique. Il peut se traduire par des prises de risque aussi, parce que tout n'est pas inscrit d'avance et tout n'est pas sûr dans un projet de développement, de réforme, dans une perspective politique. Donc la réconciliation, l'espérance, l'audace, c'est à mon avis un triptyque extrêmement moderne aujourd'hui, extrêmement nouveau, extrêmement intéressant, de nouvelle génération dans une perspective politique. Je sais.